Nous avons ce week-end subi un incident d'exploitation. Il s'agit d'un transformateur de puissance 5 MVA, d'un niveau de tension 333 et 20 kV, qui a subi un dysfonctionnement. Ça a mis les villes de Kandy, Malenville et Seck-Banon dans l'obscurité. Nous avons dans un premier temps effectué les premiers diagnostics pour pouvoir tenter de réparer le transformateur, mais nous avons confirmé qu'il y a une difficulté qui est un peu chronique. Nous avons donc pris les dispositions pour que la capacité de location que l'État a pu mettre à la disposition de la SBE, qui sont situées aujourd'hui à Paracou, d'une puissance de 10 MW, nous allons démobiliser une partie de cette puissance pour les remobiliser à Kandy de façon à pouvoir réalimenter toute la population. Aujourd'hui, les équipements sont en route vers Kandy. Après avoir fait tout le travail de démobilisation nuit et jour, ils sont en route pour Kandy. Nous allons les démobiliser sur Kandy et j'espère d'ici demain que les clients de la SBE qui sont situés dans ces localités du Bénin pourront être réalimentés. Est-ce que vous rassurez ainsi ces populations ? Absolument. Je voulais leur dire simplement que si cet événement était arrivé il y a quelques mois en arrière, à une certaine époque, il n'y aurait pas de solution. Donc c'est grâce à l'effort du gouvernement pour avoir mobilisé ses capacités de location jusqu'à une puissance de 180 MW sur l'étendue du territoire national, que nous avons la capacité, à chaque fois qu'il y a un incident, de pouvoir intervenir et de réalimenter les populations. C'est leur dit également que la SBE est toujours disponible pour offrir un meilleur service à sa clientèle.